donc après cette courte pause donc on sait quand elle est le but et maintenant moi ça c'est fait qui n'en peut pas aller dis bonjour à l'autre bonjour au revoir on se dépêche on se dépêche il faut aller les cacher bien loin de tout on va en profiter pour cacher l'autre aussi peut-être ferraille hop là ok c'est plus propre d'un coup on n'a plus que lui à nettoyer déjà pas mal toi comme les autres il ya un prix de groupe bon bon ça sert pas trop mal pour le moment à part qu'on n'a pas il nous manque cette pièce quoi mais sinon on a l'objectif secondaire on a déjà pas mal de choses après les sept pièces honnêtement pour sept points de compétences sans déconner ça sert pas à grand chose mais bon parce qu'elle mais tu vas pas me dire que tu m'as vu pas déconner non plus plus a priori j'aurais même pas besoin de les buter si je veux finir le niveau donc bon c'est de voir les possibilités dans cette ligne il y a personne qui me voit et je dois aller là bas donc je vais essayer de suspendre là voilà est-ce qu'il y a quelque chose en dessous à priori il n'y a personne bon bah hop allons-y ok putain de ressens merde j'ai pas pu me cacher dans la caisse avant qu'il me voie ok toi comment te dire il fallait pas m'entravoir voilà pas de témoin et en plus j'ai le col rangé ça tombe bien a pu là c'est la salle de bain en porcelaine comme il allez on continue donc il faut passer par là je vois pas de pièces toujours pas il y a une chier de garde quoi mais c'est impressionnant quoi bon en même temps on est chez le gouverneur d'ailleurs on monte 3 sur 4 donc encore une mission après au pire il y a une pièce là bas ouais ok là si je le fais trop près du mec qui est en train de nettoyer le problème c'est qu'il va donner l'alarme déjà ce que je peux faire d'accord je peux pas le faire il manque que six pièces mine de rien c'est pas non plus la fin du monde bon toi j'ai envie de dire le garde le temps qu'ils reviennent j'ai le temps de t'allumer ou pas d'ailleurs ça va se jouer un peu de temps près allez allez pourquoi tu veux pas porter le corps allez 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 voilà on se cache dans les ombres euh ouais d'où il sort lui et il a rien vu mouais ok ok là à mon avis il y a des bugs quand même mais bon on va pas s'en plaindre vu qu'ils sont en notre faveur pour une fois euh alors le problème c'est que lui ou je faudrait le cacher de l'autre côté du monde bon alors faut tuer les deux dans la foulée bon en même temps moi je suis censé aller là bas on va se cacher là il y a moyen de monter là non j'avais pas vu hein il m'avait semblé hein bon pas grave alors là il y a le garde ok mais lui il est tuable lui c'est sûr euh celui qui est apparu dans mon dos et que je sais pas d'où il venait mais il y a un pattern bizarre bah écoutez on va pas trop se prendre la tête non plus là il y a un oui voilà il y a une caisse chacun a sa caisse chacun a sa petite caisse et ça sera tout propre bon je pourrais le tuer aussi mais je vois pas l'intérêt de le buter donc on va simplement passer en espérant que je regrette pas ce que je viens de dire plus tard plus tard là wow ok là je suis dans la merde je peux même pas bouger bon toi il s'en va oh mais t'es tout seul oh on va régler ça autrement alors merde du coup je sais pas où je vais le cacher et merde toi tu vas être un problème je peux pas t'embarquer là-dedans je peux pas trop monter non plus bon donc du coup il va falloir que je rativoise la zone pour pas être découvert bon déjà on va faire ça être sûr qu'ici y'a rien là y'a un passage c'est cool rien à faire pas de pièces hop pas de pièces non plus pas de passage ok en plus de toute façon c'est par là qu'il faut aller donc oui on va bien voir bon 100 mètres et je suis libéré grosse porte ici y'a rien bon c'est plutôt pas mal bon après je vais rager parce qu'il va falloir que j'aille chercher les pièces mais bon ça c'est un autre problème alors hop il y'a un garde qui fait sa ronde ok de toute façon on va commencer par crocheter ça et on va l'ouvrir ça s'ouvre en deux portes je crois voilà ok tac mais non mais non mais non t'as vu personne j'ai l'impression d'être en plein soleil alors que le tatouage d'ambre est au maximum ok bon et l'autre non bon il n'y a pas d'accord ok ok ça en fait du monde voilà coucou oui je suis en train d'assassiner ton pote t'as vraiment une mauvaise vue ou tu veux pas t'en mêler je sais pas bon du coup lui on va aller le ranger là-haut voilà bon bah lui aura la palme de cet épisode hein parce que excusez moi mais bon j'étais au bout du couloir en train d'assassiner son pote il ne l'a pas vu alors que des fois ils me voient de de shaï lui non toi t'es un mauvais garde et les mauvais gardes on les élimine voilà c'est toujours cette fée alors pourquoi je m'embête à tous les éliminer là c'est parce que je sais très bien qu'il va falloir que j'aille refaire le niveau en long en large et en travers pour trouver les dernières pièces et donc généralement quand je fais ça je finis toujours par tous les buter pour pouvoir explorer tranquille vu que certaines pièces sont vraiment cachées de façon tordu et encore quand je dis tordu je suis gentil ok c'est quoi ce fail ouais toujours pas de pièces à l'horizon bon moi on va retourner aux égouts enfin continuer à avancer du côté des égouts hop là hop là hop là allez il y en a un là je peux prendre de la hauteur aussi ouais il y a un passage de l'autre côté j'aime bien les passages aériens allez après là c'est vraiment le passage fufu j'ai l'impression mais est-ce que c'est pas l'entrée oui il me semble j'aurais pu rentrer par là direct en fait bon tant pis de toute façon c'est fait c'est fait du coup bah j'ai plus qu'à redescendre faut pas déconner hop là bon alors il y a lui ok et à part lui qu'est-ce qu'il y a des personnes nôtres oh bah fallait le lire et en plus devant lui au calme au frais paisible une GPS que j'avais même pas vu ok et ça bug donc il me reste plus que 5 pièces à trouver bon ça avance même si ça avance pas vite ça avance hop là toi tu vas là-bas et on va continuer donc je suis plus qu'à 100 mètres mine de rien bon c'est bien que je trouve les 5 pièces sur le chemin mais on peut rêver hein alors ouais je vois pas trop comment je pourrais y arriver c'est là mon avis c'est un fail ainsi j'essaie de sauter maintenant c'est pas avec certitude mais bon et de l'autre côté il y a coué il y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a un passage et une fiole de vie un mec à buter bon bah écoutez il y a un deuxième mec qui marche a priori hop là dans le passage déjà même c'est là que j'étais tout à l'heure donc au final je reviens en arrière là ouais je sais pas trop ce que je fais non si 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 c'est le passage où j'étais bon d'accord à force de vouloir tout explorer on s'y perd donc là il y a quoi ici ok c'est une espèce de dortoir à prendre à vue il y a personne les pas viennent d'en dessous non il est là ok est ce que tu es seul toi non tu n'es pas seul là oula il y a même du monde ici on va essayer de passer à trav et hop pour une fois je vais pas y cacher des corps je vais me cacher moi non il s'arrête là ok moi j'aurai le temps de passer quoi en fait oh l'autre il est bisou ou pas oh l'autre au bout du couloir il me voit pas tuer son pote alors lui il a passé du nombre à l'autre il m'a vu quoi wow ils ont l'air méchant eux il m'a pas vu là arrêtez de déconner par contre là je suis dans la merde non il n'y a personne il y a vraiment vraiment énormément de monde quoi il y a vraiment vraiment énormément de monde quoi bon heu mais non mais non mais non tu m'as pas vu arrête de t'enflammer arrêtez de t'enflammer comment je vais faire ça c'est rien de vouloir passer en force là ils sont vraiment vraiment trop nombreux passer par la porte ça me semble dur peut-être un passage en dessous là peut-être un passage en dessous il y a plein d'armoires c'est déjà ça personne il y a plein d'armoires donc je peux cacher des corps ok donc je peux bien passer par là là j'en reviens là où j'étais tout à l'heure où ils étaient deux le passage sur le côté ok on va tuer lui vite fait on va espérer le tuer allez 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 on se dépêche on se dépêche voilà dans son placard à balai dont il a toujours voulu sortir mais il l'a jamais fait oh et merde tu n'as rien vu tu n'as rien vu il vient jusqu'à la terrasse normalement alors attends moi juste un petit peu ou pas je suis pas patient enfin là ça commence à faire un petit moment que je suis dans la partie donc on commence à prendre des risques pour aller un peu le plus vite et merde il vient juste à ce moment là quoi j'en veux un j'en veux pas deux casse burn en ce moment garage on va attendre deux secondes je suis caché dans les ombres bon 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 il voit pas à travers la vitre son pote il voit 8000 km mais lui il n'est pas fiche de voir à travers une vitre bon bon ça commence à me gonfler on va aller crever on va aller crever il y a des armoires de partout de toute façon ah bah il y avait même une pièce ok j'aurais pas venu pour rien voilà toi t'y passe hop là hop là voilà dans ton placard aussi une pièce il y a plus que 4 hein mine de rien ça avance ça avance bon pendant que j'y suis je vais tuer le dernier hein il n'y a pas de respect est-ce que j'ai besoin d'une fiole j'aurais besoin d'acide c'est tout il est ouf piou piou voilà on en parle plus oui 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 hé ta gueule voilà donc je viens de tuer le xième frère de la même famille tous chats avec la barbe non mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modèles le côté un peu clone est vraiment apparent mais bon c'est pas non plus gênant on s'en aperçoit pas oula pas forcément forcément bon on va déjà finir la mission et puis après je vais faire des ellipses pour revenir derrière chercher des pièces allez c'est parti tu ne me vois pas tu ne me vois pas tu ne me vois pas là je pourrais envoyer mon clone mais bon ah quoique je suis peut-être obligé en fait est-ce qu'il bouge lui et enfin en même temps il va voir mon clone quand même voilà c'est bien casse toi voilà c'est bien casse toi hop là c'est pas parce que la porte s'est ouverte toute seule qu'il y a forcément quelqu'un voilà oh punaise ouais bon là j'avoue je l'avais pas vu vous l'avez pas vu le deuxième quoi d'ailleurs bon bon c'est pas grave donc j'en étais là ok là on saute ok lui est-ce qu'on le fait sauter d'ailleurs c'est pas une grande menace mais bon et merde bon donc je disais finir rapidement enfin plus ou moins rapidement le level et après ellipse de tous les côtés pour aller chercher les quelques pièces qui me manquent enfin bourriner ça veut pas dire non plus se faire choper peut-être éviter hop là et merde donc ils sont deux en fait il est pas tout seul il faut venir voir je suppose ok 80 mètres 80 mètres il peut retourner à la planque maintenant que tu as la clé 80 mètres il peut y avoir les quatre clés les quatre pièces pardon enfin on va bien voir ouais donc en fait ils se relaient à deux quoi on va tenter écouter pas trop de choix je sais pas où sont les autres c'est pas tout on t'en dérange là toi on t'éteint euh toi j'ai pas besoin de te prendre je suis fou là je suis caché dans les ombres il ne me voit pas ce n'est pas possible donc au lieu de bosser le forgeron il est en train de faire des rondes bien sûr tout est logique et on va te cacher dans le coin et vérifier s'il n'y avait pas d'autre truc donc j'aurais pu arriver directement là en sautant du si je me trompe pas et si c'était possible il avait même un coffre lui aussi pour lui en sautant tout à l'heure du balcon je devais pouvoir arriver là en speedrunant ça doit être faisable avec un peu d'habitude mais bon ici le but n'est pas de speedrunner le sable je m'en sers vraiment pas enfin bref c'est pas grave il n'y a pas une pièce par là qui traîne on vérifie non là il n'y a rien au dessus peut-être ah tiens tenez toujours vérifier un peu les pièces donc il ne me reste plus que trop à trouver ok nickel bon bon comment on va faire ça maintenant en même temps qu'est-ce qu'il y a à faire il ya lui à buter génère auto qui m'a dit je peux recharger donc oui je vous garantis que les sauvegardes il faut en abuser dans une autre manière peut-être pas non plus en abuser faire ça trop trop souvent mais bon on peut dire que c'est quand même bien pratique surtout quand On essaie de bourriner. Bien sûr, le mec qui a 800 km me voit. Le mec qui est devant ne m'a pas vu. C'est pas grave, on se barre. Ah mais il vient au courant en plus. Qu'est-ce que c'était le bruit ? Il faut peut-être pas abuser là quand même. Il n'y a pas de façon que nous pouvons laisser un bâtard comme celui-ci wanderer autour. On doit le trouver. Oh mais il tape vachement. C'est n'importe quoi ce mec. Bon, heureusement je l'avais chopé dans un coin. Je ne sais pas, il m'a repéré de 8000 km. N'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Ils sont dangereux. Il faut vraiment que je fasse attention à eux par contre. Ils sont pire que des ninjas. En même temps, ce n'est peut-être pas pour rien qu'il y avait des couteaux de lancé. Je ne m'en suis pas servi. Bon. On va écouter. Au moins, ça sera fait. Il n'y a pas de pièce. Je ne sais pas s'il y a d'autres gardes. On va le mettre par-dessus bord. Plus il y a d'autres gardes. Allez, bon voyage ! Bon, pendant que ceci est fait, on va débuter le dernier parce qu'au moment donné, il y a peut-être encore une pièce. Je chercherai tout à l'heure. Comment je pourrais faire pour le buter ? Si je fais du bruit. D'accord. Et si je fais du bruit. D'accord. Il sera en train de dormir, ça serait la même. Bon. Ah, mais merde, je fais du bruit. Esprit, il ne vient pas. J'en fais pas esprit, il vient. Bon, écoutez. Le résultat est le même. Le but, c'était de le faire venir par là. Ouais, bah oui, c'était le vent. C'était le vent. D'ailleurs. Hop là. Voilà, tu n'as plus de nuque. Tu ne peux pas faire de bruit, tu es mort. Bon, allez, dans le vide, on rejoint ton pote en voyage. Et on continue à avancer. Alors ici, oui, on va quand même minimum explorer. Voir s'il n'y a pas des pieds-pièces. Parce que mine de rien, les pieds-pièces, il n'y a moins qu'encore 3. Bon, ça fait 70% des pièces trouvées du niveau. Mais j'aurais bien aimé. A priori, c'est la fin du niveau. Ouais. Bon, eh bien, écoutez. Comme d'habitude, petite ellipse. Et on se retrouve si je trouve les clés. Enfin, les clés. Oh là là, je tiens. Quand je trouve les pièces. A tout à l'heure. Voilà, dans le style pièces et la con qu'on a oublié. Il y en avait une là. Bon, en même temps, je ne suis pas rentré une seule fois dans cette salle. Mais non, mais non. Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Je ne suis pas rentré une seule fois dans cette salle. Donc forcément, je ne l'avais point vu. Bon, en tout cas, vous voyez. Hop là. Du moment qu'on a eu accès à la salle d'avant. Enfin, d'après plutôt. On peut récupérer cette pièce sans se revoir du tout. Et en y allant complètement à la boue. Pour le coup. Allez, on se retrouve dans la 29. Enfin, pour la 29e pièce. Donc, dans le style une chance sur deux. En fait, moi, j'étais passé par le chemin de gauche. Et si on passe par le chemin de droite, on s'aperçoit que sur cette table, il y a une petite pièce. Donc là, ce n'est vraiment pas joué à grand chose pour que je la récupère sur le chemin. Bon, malheureusement, il y a aussi une question de chance, quelque part. Ou de fouiller, parce que la preuve, finalement, même si je n'ai pas eu de chance, j'arrive à toutes les collecter, même si la mission, du coup, me prend beaucoup plus de temps. Enfin bref, 29 sur 30. Il ne m'en reste plus qu'une à trouver. Eh ben putain ! Celle-là aussi, j'ai mis énormément de temps. Et j'ai eu énormément de mal à la trouver. Donc encore dans un putain de nid, comme vous pouvez le voir. Hop là, on la ramasse. C'est la 30e. Donc on sauvegarde quand même. Et je vais vous montrer où elle était. Donc, hop là, si on passe en aérien, par là. Donc, hop, parce que ça ne marche que d'un côté, forcément. Et j'avais pris l'autre côté. Et en fait, on va se retrouver devant la... Comment ça s'appelle ? Là où il y avait la relique. Enfin, l'espèce de relique du journe funéraire qui était là. Eh ben en fait, c'était le chemin que je viens de vous donner. Alors que je... Bon, vous l'avez vu dans la vidéo. Moi, j'étais passé juste de l'autre côté. Et il n'y avait pas de passage pour y aller. Il en manquait un. Et voilà. Bref, on se retrouve devant la fin du niveau. Bon, ben voilà. Me voilà à la fin du niveau. Alors, pourquoi je reprends vite fait la parole ? C'est aussi pour vous dire que j'ai regardé... La vidéo fait à peu près une heure. Donc, je ne pense pas que je mettrai une heure. Autant que 40 minutes. Bon, je le mets en un seul épisode. Autant une heure, ça me fait trop long à uploader. Donc, ce que je vais faire, c'est que je couperai sûrement cet épisode en deux. Et puis là, c'est la petite cinématique de fin. Enfin, s'il y en a une d'ailleurs. Ok, donc il n'y a pas vraiment eu de cinématique. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, ce let's play vous plaît. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à en parler. Parce que aussi, faire découvrir ce jeu, moi je trouve ça sympa. Parce que c'est un jeu qui passe complètement inaperçu. Comparé à Alien Isolation. Et comparé à l'ombre du Mordor. Et pourtant, c'est vraiment un super bon jeu d'infiltration. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits loulous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501